Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo Mike et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la Xbox série S, de la Xbox série X et de la PlayStation 5. Alors d'habitude, je ne parle jamais d'Xbox parce que moi je suis fan de Sony depuis tout jeune et je resterai fan quoi qu'il arrête. Mais là, Xbox m'a un peu titillé et j'ai envie de vous en parler. Alors avant de vous parler de tout ça, je tiens à vous préciser une chose, c'est que Sony au lancement de la PlayStation 3 a fait un bad buzz. Parce que tout simplement quand ils ont lancé la PlayStation 3, ils l'ont lancé à un prix exorbitant de 600€ et ça a complètement niqué leur confiance en leur consommateur. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que la plupart des gens qui étaient justement sur PlayStation 2, PlayStation 1 ont été acheter une Xbox qui était beaucoup moins chère et qui avait la même qualité comparée à la PlayStation 3. Donc à ce moment-là, Sony a perdu une grande partie de leur communauté. Ensuite, Sony a sorti une PlayStation 4 et si la PlayStation 4 ne fonctionnait pas, si la PlayStation 4 n'arrivait pas à récupérer la communauté qu'ils avaient perdue, et bien je vous assure que Sony aurait été terminé. Sony, il n'y aurait pas de PlayStation 5, ils auraient fait faillite. Donc c'est pour ça que quand la PlayStation 4 est sortie, elle est sortie à un plus petit prix que la Xbox pour justement essayer de récupérer cette communauté d'acheteurs qu'ils avaient perdue. Et de là, Sony a complètement explosé dans les ventes, ça a été le numéro 1, il a explosé Xbox. Donc voilà, ils ont récupéré leur communauté et ils ont récupéré ce qu'ils méritaient. Alors maintenant que vous savez ça, je vais vous parler de Microsoft. Il faut savoir aussi que Microsoft, il a blindé de thunes, il s'en bat les couilles, lui il ne fera pas faillite. Si sa console ne marche pas, il ne fera pas faillite. Mais Sony, c'est très important que sa console doit fonctionner parce que c'est leur principale source de revenus. Voilà, Sony c'est PlayStation quoi. Tout le monde connaît Sony via la PlayStation. C'est leur principale source de revenus. Donc si la console ne fonctionne pas, Sony va disparaître. Et là, Microsoft, je jure que s'il arrive à ses fins, je vais être dégoûté, mon pote, laisse tomber. De toute façon, Microsoft, il s'en bat les couilles, lui il a blindé, t'es une frérot. Voilà, tu vois, lui il a créé le PC, je ne sais pas quoi, voilà. Microsoft, c'est Bill Gates, il est riche à milliards. Peu importe ce qu'il fait, voilà, il réussira toujours tout ce qu'il fait. De toute façon, il s'en bat les couilles. Alors maintenant, je vais vous parler de la petite enrôle qui me titille, qui m'énerve. Et c'est pour ça que je veux faire cette vidéo, parce qu'en fait, Xbox, série X, elle a été annoncée à 500 euros. C'est un prix totalement normal, parce qu'on pense même que la PlayStation 5 avec lecteur Blu-ray sera à 500 euros. Donc c'est totalement légitime. Même si Microsoft dit que sa console d'Xbox série X est plus puissante que la PlayStation 5, ça reste que son avis. Après, peut-être c'est vrai, mais bon voilà, elle est plus puissante, je ne sais pas d'où, il faudra le prouver. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est vraiment la Xbox série S. Alors pourquoi la Xbox série S ne coûtera que 300 euros ? Eh bien, tout simplement pour essayer de niquer Sony. Parce qu'en fait, comme la PlayStation 4 a récupéré sa communauté d'acheteurs en faisant un prix plus bas, Xbox se dit, vas-y, on va leur mettre une carotte et on va faire la même chose. Mais ce qu'ils ne disent pas ouvertement, mais qu'ils le disent entre des petites lignes, voilà, entre les lignes, Eh bien, c'est que la Xbox série S sera moins puissante, moins performante que la Xbox série X. Et pour la preuve, je vous affiche une image à l'écran où vous pouvez comparer toutes les consoles. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer ? C'est que la Xbox série S a des composants beaucoup moins performants que la Xbox série X. Par contre, regardez les composants de la PlayStation 5 normal et regardez les composants de la PlayStation 5 digital. Ce sont absolument les deux mêmes consoles, sauf qu'il y a un lecteur Blu-ray en moins. Donc en réalité, ils essayent de mettre une grosse carotte commerciale à PlayStation en montrant à la communauté que la Xbox sera moins chère que la PlayStation 5. Parce que c'est logique, la PlayStation 5 ne pourra pas baisser son prix à 300€ ou sinon ils vont faire énormément de pertes. Donc c'est pas possible. A mon avis, la PlayStation 5 digitale à 100%, elle coûtera 400€. Mais ils ne pourront jamais s'aligner à 300€, c'est impossible. Donc commercialement, Xbox va mettre une grosse carotte question prix à PlayStation. Et ça pour moi c'est inadmissible. Tout simplement parce que leur Xbox à 300€, elle n'a pas les mêmes composants que la Xbox série X. Et ça, qui va le savoir ? Très peu de personnes. Pourquoi je dis ça ? Parce que les seules personnes qui achètent des consoles et qui regardent les composants des consoles, elles sont très rares. Il y a au moins 75% des personnes qui achètent une console et qui ne regardent même pas les composants à l'intérieur. Qui s'en battent les couilles des composants. Donc c'est logique que la plus grande population va se dire, ouais on va acheter à l'Xbox parce qu'elle coûte moins cher. Ou même les parents qui ont des enfants, ils vont dire, bon tu veux quoi la Xbox ou tu veux rien du tout ? Je ne vais pas t'acheter une PlayStation 5, ça coûte 100€ plus cher que la Xbox. Donc tu prends la Xbox et puis c'est tout. Et en plus de ça, il y a la rétrocompatibilité avec toutes les consoles. Donc tu vas prendre la Xbox point barre. Donc en fait, ils mettent un putain de coût marketing sur le prix de leur console uniquement pour niquer Sony. Et franchement, je trouve ça inadmissible parce que c'est uniquement pour niquer Sony. Et j'aime pas ça, franchement ça m'énerve. Rien que d'en parler, ça m'énerve. Donc voilà, désolé si je m'énerve. Là, vous touchez à mon bébé là, putain ça m'énerve. Moi, la PlayStation, c'est toute ma vie frère. Donc voilà, je voulais absolument vous faire cette vidéo et vous faire part de mon avis. Les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui achètent quand même la Xbox à 300€, la seule excuse que vous pouvez avoir, c'est que vous n'avez pas plus d'argent. Mais si vous avez l'argent et que vous avez le choix, choisissez au moins Sony. Parce que là, Xbox, il vous vend en fait une variante de la Xbox série pour moins cher. Mais qui ne fait pas le poids, mec. Putain, je ne sais pas, tu vois. Et en plus de ça, il y a une rumeur que Xbox va carrément faire une Xbox série, je ne sais pas combien, qui aura les mêmes capacités que la Xbox série X, mais qui n'y aura pas de lecteur CD dans la Xbox. Et qui la feront au prix de 400€, bien entendu, bien évidemment. Donc ils auront trois sortes de consoles. Donc ils vont tout niquer, c'est clair. Après, je ne peux pas leur reprocher parce que c'est super intelligent. Mais je trouve que c'est un peu vicieux, c'est un peu un coup de schmets qu'ils font. Et c'est ça que je voulais vous en parler. Après, les connaisseurs, ceux qui regarderont cette vidéo, ils vont comprendre que c'est un peu une carotte. Mais bon, 75% des personnes dans le monde ne vont pas regarder ma vidéo. Bien sûr que non. Et bien entendu, quand ils vont arriver au magasin, ils vont voir la différence de prix. Et là, voilà, ça va être vite tranché. Alors je voulais juste vous dire un autre truc aussi. C'est que mercredi à 22h, il y aura une annonce de Sony officielle. Alors bien entendu, je serai en live à ce moment-là pour vous live l'événement. L'événement durera plus ou moins 40 minutes. Et ils vont annoncer plusieurs jeux qui vont arriver sur PlayStation 5 et plus. Donc les prochains jeux qui vont sortir plus tard. Alors par contre, dans l'annonce qu'ils ont fait, ils n'ont pas dit qu'ils allaient dévoiler le prix ni la date. Et franchement, je trouve ça extrêmement vexant de ne toujours pas savoir de date ni de prix. Donc j'espère que vraiment, ils vont quand même l'annoncer mercredi. Même s'ils ne l'ont pas dit officiellement. Mais j'espère qu'ils vont le faire. Ils ont intérêt à le faire parce que franchement, moi je suis frustré de ne pas savoir la date ni le prix. J'aimerais bien que tout ça soit officialisé, enfin une bonne fois pour toutes. Et une autre chose aussi, c'est que la Xbox sortira le 10 novembre. Et si maintenant, Sony sort leur PlayStation après le 10 novembre, je pense que ce sera encore un échec. Ce sera un échec cluisant, marketingment parlant. Parce qu'en fait, Xbox va sortir une Xbox moins chère et encore plus tôt que les autres. Donc en fait, c'est comme si vous leur ouvriez les portes et vous lui disiez, vas-y, faites ce que vous voulez. Nous, on va sortir en dernier et on prendra les restes. Non, non, non. Il faut absolument que Sony, il faut absolument qu'ils sortent leur PlayStation en même temps. Voir même avant l'Xbox, avant le 10 novembre, ce serait parfait. Je ressors la PlayStation 5 le 9 novembre et là, ce sera nickel. Au moins, ils ne se feront pas niquer, tu vois. Parce que là, sinon, ils vont se faire doublement niquer s'ils sortent plus tard que l'Xbox. Ils ne peuvent pas faire ce choix-là. Et dernière petite chose, c'est qu'apparemment, la console PlayStation 5 et peut-être même la Xbox Series vont sortir à des dates différentes par rapport au pays. Genre en Amérique, elle sortirait plus tôt qu'en Europe. Et ça, franchement, ça s'est déjà passé sur la PlayStation 4. Elle est sortie deux semaines plus tôt en Amérique et puis deux semaines plus tard en Europe. Et franchement, j'espère que ça n'arrivera pas. Parce que franchement, ce serait complètement déconné. Je n'ai pas envie d'être en retard sur les Américains. On a déjà blindé de retard, c'est bon, voici. J'ai envie d'avoir la console en même temps que les Américains, moi, sérieux. Ça m'énerve à un point, laisse tomber. Et une dernière petite chose encore, c'est que la PlayStation 5, apparemment, il n'y aura que 9 millions d'exemplaires à la sortie dans le monde. Donc, si vous voulez vraiment une PlayStation 5, ruez-vous sur les précommandes. Parce que je pense qu'il va y avoir des petits malins qui vont en précommander blindés pour faire comme avec la PlayStation 4 et les revendre plus cher sur le net. Et ce que j'espère, c'est qu'à la précommande, on doit vous donner sa carte d'identité. Comme ça, une seule console par foyer. Comme ça, il n'y aura pas des profiteurs qui vont en acheter 10 et les revendre sur le net pour se faire un bénéfice de ouf. Parce qu'elles seront en stock épuisé. Donc, j'espère qu'ils vont quand même essayer de faire un peu une sorte de traçabilité pour pas que les gens en achètent 10 par foyer. Enfin bref, voilà qui termine cette vidéo. Cette vidéo me tenait vraiment à cœur. Je pense que vous l'avez ressenti. Et merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz